Loué soit Jésus Christ, qui nous donne la vie éternelle, sa vie, au moyen des sacrements, sa paix soit avec vous. Plusieurs restent indifférents à cette offre de la vie éternelle, parce qu'ils n'ont pas encore découvert qu'ils ont une âme, et que cette âme est capable d'immortalité. Comment savoir que nous avons une âme et que cette âme est capable d'immortalité ? Eh bien c'est très simple. Il suffit de prendre un cadavre. Je n'en ai pas là sous la main, mais enfin vous voyez de quoi il s'agit. Un cadavre est fait des mêmes éléments matériels que le corps vivant avant le décès. Et donc cela nous prouve que pour qu'il y ait un être corporel vivant, il faut nécessairement un autre principe que celui de la matière. Car avec le cadavre, nous avons la matière, mais nous n'avons pas un être corporel vivant. Cet autre principe nécessaire pour qu'il y ait un être corporel vivant, en plus de la matière, nous l'appelons l'âme. L'âme est précisément, par définition, le principe organisateur et animateur de la matière. Lorsque la mort sépare l'âme du corps, le corps n'étant plus organisé et animé par la matière, voilà qu'il se désorganise. Les éléments matériels se désorganisent et le corps n'est plus animé. Ainsi, il y a des âmes végétales qui organisent les éléments matériels selon une forme végétale et qui animent cette forme. Il y en a ainsi, par exemple, des salades. Et puis, il y a des âmes animales qui vont organiser les mêmes éléments matériels dont sont faits les salades. La vache va manger la salade, mais vont organiser ces éléments selon une forme animale et vont animer cette forme. Il y en aura ainsi des vaches, par exemple. Et puis, il y a des âmes humaines qui vont organiser les mêmes éléments matériels dont sont faits à la fois les salades et les vaches, mais ils vont les organiser selon une forme humaine et vont animer cette forme et on aura des êtres humains. Voilà comment on montre que l'âme existe. Maintenant, comment savoir que notre âme est capable d'immortalité et donc peut recevoir ce don de la vie éternelle que le Christ nous fait en nous communiquant son Esprit Saint dans les sacrements ? Et bien, pour cela, il suffit de constater que notre âme est douée de deux facultés spirituelles que sont l'intelligence et la volonté. Par l'intelligence, nous connaissons des réalités qui sont elles-mêmes immatérielles, qui ne sont donc pas composées, et à cause de cela, ne peuvent pas non plus être soumises à la dégradation, à la séparation des principes, comme la mort le fait, et sont donc immortelles. Par exemple, nous parlons de la justice, de la beauté, de la vérité, réalité, spirituelle, immatérielle, et donc immortelle. Deux et deux, ça fait quatre, c'était vrai il y a dix mille ans, c'est vrai aujourd'hui, ça sera vrai toujours. Si donc je connais des réalités qui sont immortelles, cela signifie que mon âme possède un principe d'immortalité. Ensuite, par la volonté, je me détermine librement pour tel ou tel choix. Et par là même, je montre que j'échappe au monde matériel dont la loi est celle de la mort, de la nécessité. Tout ce qui appartient au monde matériel, et nous y appartenons par la matière qui compose notre corps, tout ce qui appartient au monde matériel est soumis à la loi de la nécessité. Par exemple, les astronomes peuvent très bien nous dire que en 2050, Neptune sera là par rapport à Mars tel jour, telle heure, telle minute, telle seconde. Et ça sera comme ça. Parce que ça ne peut pas être autrement. Le monde matériel est régi par la loi de la nécessité et de la mort. Car tout se dégrade. C'est la loi de l'entropie. Et si donc, moi, je suis capable de me déterminer librement, eh bien, je montre que j'appartiens à un monde immatériel et donc aussi immortel. C'est pour ne pas avoir compris ces choses élémentaires que beaucoup ne pensent pas à sauver leur âme. Le Christ est venu pour nous sauver de la mort en l'assumant et en la détruisant par sa résurrection. Voilà pourquoi c'est un malheur infini que de mépriser le don de la vie éternelle que le Christ est venu nous donner en nous donnant sa vie. Ce que l'on peut faire par un seul péché mortel, c'est-à-dire par un acte, une pensée, une parole par lequel je me détourne de Dieu qui est la source de mon être. Si un ruisseau se coupe de sa source, si la source vient donc à tarir le ruisseau va disparaître. C'est ce qui se passe pour l'homme lorsqu'il se coupe de Dieu en transgressant ne serait-ce qu'un seul commandement et une seule fois. Et comme il ne peut pas se redonner la vie à lui-même, s'il ne la reçoit pas de la miséricorde de Dieu par le Christ, eh bien, il est perdu. Nous sommes tous perdus, en fait. Nous allons tous à la mort. C'est pourquoi c'est si grave de mépriser l'amour que le Christ nous a manifesté au prix de sa mort et de sa résurrection pour nous donner sa vie. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie.